C'est quoi un doute ? C'est un mot bon vouloir si vous passez avant moi et pas l'inverse. Ou alors il y a de la place et elle passe. Et normalement non, c'est des tasas, c'est des tasas. C'est comme les bois d'accélération, tous les gens qui nous coupent la rouge maintenant. Parce qu'ils ont jaunis dans une voiture puissante. Ouais mais bon, un jour ça va taper. Moi, à 44 tonnes, j'ai oublié de ne pas pouvoir m'arrêter. C'était un hasse, ça va couper avec du courrier, du chargé, du chargé, du chargé là. Mais bon, quoi quoi, j'ai freiné, j'ai freiné, j'ai freiné. Mais moi, je n'ai pas ce que ma femme m'a pas tendu par là. Tout simplement parce qu'il y a un gars, on veut m'attentir à ce que je lui dis. Du coup, tu vois, ben là, j'ai fini par arpeter la police. La police est venue. Il lui demande de donner son numéro à la fin. Déjà, le policier me dit, ouais, allez, rentrez là-bas, mettez-vous là-bas pour vous garer là-bas. Je dis, mais moi, je vais aller n'y le pas. Je dis, là-bas, vous me demandez de tourner pour rentrer sur le petit parc public qui est là, avec les arbres. Je dis, mais moi, je ne tourne pas là. Je dis, je ne tournerai pas là, ce n'est pas possible. Et là, il me prenait vraiment pour à la fin de six semaines. Donc, ma vitre passagée, elle était ouverte. Et je l'entends quand je remonte dans le camion. Je dis, moi, je ne tournerai pas, je ne vais pas là-bas. Et je l'entends. Après, la visite médicale, c'est tous les 5 ans, mais si vous n'êtes pas... Si vous n'êtes plus... Si on n'est plus capable, il faut aller la passer avant, par activation. Oh, car il me dit ça, il y a beaucoup la cité dans l'ambulillage, mais dans la boîte à côté. Oh, alors, il est sûr. Ah, mais oui, c'est comme ça, il y a des comptes en taux, hein. Ah, mais oui, c'est comme ça. Je dis, oui, je dis que dans la tessie là-bas, et bien quand on vous appelle, vous ne faites pas autant que ça, les fières. Quand le camion, il sera dans le mobilier urbain, on va appeler une grue pour le retourner, ça va faire la ligne de Vienne. Et je lui dis, moi, je vais me retrouver à devoir m'expliquer avec M. Capel, sinon on ne mettra pas la tête. Et puis mon collègue, et bien, il est reparti, il me dit, ça va ? Je lui dis, non, non, mais c'est bon, vas-y, roule-toi, avance, je fais mon contact, puis je remonte. À peine arrivé au dépôt, ah, ben lui, il avait déjà vendu la mèche et tout. Oh, putain, s'il y en a un qui a des couilles, c'est bien, Fred. Et je lui dis, mais Roland, c'est bon, il sait ce qui se passe dans la rue, là. Tu n'as pas besoin d'aller le raconter. Je dis, je suis capable tout seul de dire ce que j'ai à dire, quoi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.